Le calme avant la tempête. Vous le voyez, pour l'instant, l'océan est plutôt calme. Un petit coucou à Papou58 ou Sipmessi. Bonne course à tous. Pour l'instant, la nuit est plutôt calme, mais les prochaines heures et les prochaines journées vont être bien plus agitées. On change d'écran, on arrive sur la carte et on va dézoomer un petit peu. Vous avez vu le titre, la tempête Theta, est-ce une opportunité à saisir ? Je me suis inspiré pour le titre d'un article de West France. Vous l'avez sans doute vu, il est proposé en page d'accueil lorsque vous vous connectez sur Virtual Regatta. Vous pourrez vous connecter dessus. Je ne vais pas vous le lire, c'est très bien fait, même si c'est un peu abrupt de premier abord. Le lien sera dans la description si vous l'avez raté. Qu'est-ce que cela dit ? Eh bien, de façon très rapide, cela nous rappelle qu'il y a une opportunité à saisir avec la tempête tropicale Theta. Où est-elle ? Eh bien, pour l'instant, elle est bien au sud, sud-ouest pour l'instant. Vous voyez, des vents très forts dans la zone de Theta. Il ne faudra pas la rater puisqu'il y aura l'opportunité de profiter et d'aller relativement vite. Pour les navigateurs irréels, c'est tout autre chose. Ils vont tenter de s'en éloigner, donc on n'a pas risqué de casser leur navire. Nous, on a cette chance, on n'a pas besoin de l'éviter. Il faudra en profiter, il faudra aller chercher les vents forts qui se trouvent à ses côtés. Vous voyez, à côté de la tempête, on a des vents à 25 nœuds ou même 30 nœuds, alors que si on est un peu plus à l'écart, on est plutôt sur du 5 ou du 8 nœuds. Donc, il faudra bien en profiter. Mais par contre, pour bien en profiter, il va falloir anticiper un maximum la trajectoire de votre bateau, mais également et surtout la trajectoire de la tempête. Pour la localiser, allez hop, je vais vous montrer comment je fonctionne. Je vais mettre la petite éolienne juste ici, ça nous permettra de voir l'évolution. Eh bien, dans 36 heures, vous voyez, elle sera beaucoup plus à l'est. Et si on en passe dans 4 jours, elle aura perdu en intensité et sera un peu remontée. Donc, vous dire d'en profiter, c'est bien beau, mais comment en profiter ? Eh bien, il va falloir ajuster au maximum votre trajectoire et surtout, surtout, ne pas calquer votre course sur vos adversaires. Ce serait la principale erreur à faire. Vous l'avez vu, heure par heure, la tempête se déplace. Si vous êtes placé, je vais vous montrer un exemple concret. J'ai Alès Braze qui est placé 4 heures devant moi. On est à peu près sur la même trajectoire. Lui bénéficiera de conditions climatiques bien différentes des miennes. 4 heures plus tard, la tempête pourra être passée et pourra me lâcher dans des zones de vent calme. Donc, surtout, je ne le rappellerai jamais assez, ne pas vouloir calquer sa course sur les adversaires qui sont devant nous. Ils auront des conditions climatiques différentes et c'est la pire erreur que vous pourriez commettre. Vous pourriez vous retrouver dans des zones complètement embourbées. Donc, pour bien en profiter, il faut faire des tests. Essayez de voir où vous vous trouverez dans 24 heures. Là, par exemple, dans 24 heures, si je ne change pas de position, je me trouverai ici. Dans 24 heures, vous voyez, je ne serai pas très très loin de la tempête. Sauf qu'après, si on se projette un petit peu, dans 48 heures, je n'aurai plus d'évent très très fort. Donc, vu ma position, il ne faut pas que j'aille trop à l'ouest. Il va falloir que je commence à piquer vers le sud pour la rejoindre. Vous pouvez vous aider de routeurs si vous voulez avoir de l'assistance. Et si vous ne connaissez pas les routeurs, tout était expliqué dans la vidéo d'hier. Donc, je redézoome. Et vous le voyez, Theta est une grande opportunité, une grande zone de vent fort. Par contre, il ne faudra pas se rater. Quatre jours après, la tempête tropicale aura fortement perdu son intensité. Et après, on aura des vents de 2, 3, 4 nœuds. Des vents très très calmes. Ça va nous faire tout drôle d'ailleurs, car une fois qu'on aura abandonné Theta, on va se retrouver dans des zones de vent très très calmes, avant d'aller chercher les Alizés plus au sud. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Autre point important, je ne le répéterai jamais assez, le classement n'est pas important à ce stade de la compétition. Nous ne faisons pas la course à court terme, on fait une course de long terme. Et parfois, le piège est, pour certains d'entre vous, et pour moi le premier, je vous le rappelle, c'est mon premier Vendée Globe sur Virtual Regatta, eh bien, on peut tenter d'essayer de remonter au classement, de chercher une route qui serait un peu plus rapide à court terme. C'est l'une des erreurs de débutants, c'est l'une des erreurs que l'on commet relativement facilement. Je vais vous donner une comparaison, vous allez comprendre pourquoi le classement n'a pas d'importance. C'est comme sur une course de vélo. Vous imaginez, vous êtes au début Tour de France, et vous vous donnez à fond sur une étape de plat pour partir en échappée. Eh bien, ce qui risque de vous arriver, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous épuiser, le peloton va vous rattraper, et au moment des difficultés, vous serez largué et loin derrière. Eh bien, c'est exactement la même chose sur Virtual Regatta. Le classement à court terme n'a que peu d'intérêt, c'est le classement sur le long terme qui a du sens. Le classement qui aura du sens, c'est une fois que l'on aura passé Theta, il y aura des groupes qui se seront formés, ceux qui auront plus profité de la pleine puissance de leur navire, ceux qui auront au contraire raté le coche, qui seront arrivés sur la zone 2, 3, 4 heures trop tard, et qui auront des vents calmes. Dans 4 ou 5 jours, il y aura des vrais groupes, des vraies différences qui seront faites au classement, des différences qui seront certainement définitives pour les grandes masses. Après, au sein de votre groupe, il y aura le groupe des 50 000 premiers, et puis des groupes comme ça qui se suivront, il y aura après toujours l'opportunité au sein de votre groupe d'aller chercher le meilleur classement possible, mais le premier classement significatif, je pense qu'on l'aura dans 4 ou 5 jours. Autre précision, vous le voyez, pour mon groupe, on est à proximité des Assorts, pour ceux qui sont un peu plus à l'est, vous allez arriver dans les prochains jours à proximité des Canaries, et bien faites bien attention de ne pas foncer droit sur les pays, droit sur les terres, le bateau avance beaucoup, beaucoup moins bien. Avant de quitter également d'autres petits éléments, je sais que vous aimez bien que je parle de vous, je ne pourrais pas tous vous citer individuellement, mais allez, on va aller voir le bateau, le bateau de Brunux 44 qui est juste ici, qui navigue avec un navire personnalisé. Je vous remercie également, vous êtes très nombreux à me suivre sur Virtual Regatta, et également très nombreux à vous être abonnés sur la chaîne, on a dépassé le cap des 750 abonnés, je vous en remercie, et j'ai également remarqué, malgré ce chiffre impressionnant, que certains d'entre vous regardaient les vidéos sans être abonnés. C'est un peu dommage, on peut être nombreux, on a de la place pour tout le monde ici, donc n'hésitez pas, rejoignez la chaîne, laissez un petit commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde, et vous pouvez également mettre un petit like sur la vidéo, cela m'encourage. Pour conclure, on repasse sur l'océan, voir les dernières images, un magnifique lever de soleil qui est arrivé, Armel Lecléac devant moi, je ne dois pas être trop mal placé quand je vois de tels navigateurs devant moi, on va se quitter sur ces belles images, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura intéressé, si vous avez des questions, si vous avez des points que vous souhaiteriez voir aborder, ou des conseils à partager à l'ensemble du groupe, et bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir, et à demain, bon vent ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –